Propriétaire d'un bien immobilier à IF, commune Limitrof à Caen, choisissez Visit&Co pour la gestion locative. Je vais vous expliquer en 7 points pourquoi nous sommes le bon gestionnaire pour votre bien immobilier. Le point numéro 1, c'est le conseil. Et ça fait partie de l'ADN de Visit&Co. Notre chargé de gestion locative va venir à votre rencontre pour découvrir votre appartement, votre maison, peut-être même votre immeuble de rapport et vous donner tous ces conseils. Conseils sur la fiscalité. Le mode d'exploitation actuel du bien est-il optimisé ? Y a-t-il des travaux à réaliser qui pourraient générer un déficit foncier ? Vous donnez des renseignements, vous rappelez les obligations de la location meublée avec le régime LMNP, etc. Également des conseils sur le bien immobilier en lui-même. Peut-on valoriser le loyer en apportant tel ou tel élément ? A-t-on des problèmes de responsabilité, de conformité concernant les gardes au corps, aux fenêtres, les obligations sur les tableaux électriques, ainsi de suite ? Donc un premier volet très important qui est le conseil. Le point numéro 2, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le tarif, le coût. Visit&Co propose sa gestion locative à 4,8% des loyers encaissés. On vous propose également une GLI, garantie des loyers impayés, optionnelle bien évidemment à 2,9% TTC des loyers encaissés avec des plafonds importants. On vous garantit des loyers impayés jusqu'à 100 000 euros, on vous garantit des dégradations à l'intérieur du logement jusqu'à 10 000 euros et même une protection juridique jusqu'à 8 000 euros pour vous accompagner dans d'éventuelles démarches qu'on n'aime pas actionner, mais quand c'est nécessaire, c'est bien d'être couvert. Si vous voulez l'illustrer très facilement en mettant un loyer en face, sur un loyer moyen de 600 euros, les honoraires de gestion Visit&Co sont de 28,8 euros par mois. C'est déductible de vos revenus fonciers, bien évidemment, donc ce n'est pas le coût réel supporté par le bailleur. Et l'option pour la garantie de loyers impayés représenterait 17,4 euros TTC par mois, encore une fois déductible de vos revenus fonciers. Donc plus vous êtes fiscalisé, moins le coût réel à votre charge est important. Le point numéro 3, et il fait aussi partie de l'ADN de la base de la création de Visit&Co, c'est la promotion de votre bien. Avec, chose qui est rare, inégalée dans la région en location, une visite virtuelle réalisée à chacun des biens que nous entrons en gestion locative. Vous avez un petit extrait qui tourne quelque part autour de ma tête, c'est très pratique pour les candidats locataires, ça leur permet de visiter, revisiter, prendre des cotes, des mesures du bien avant de s'y installer et de s'y projeter. Autre service exclusif dans la région pour louer rapidement, facilement et au meilleur prix vos biens immobiliers, c'est la vidéo. On a un vidéaste professionnel qui se déplace dans chacun des biens immobiliers qu'on met à la location et qui réalise une vidéo de 2, 3, 4 minutes qu'on met en ligne sur YouTube et sur tous les sites immobiliers pour louer votre bien vite, bien et le plus cher possible. Le point numéro 4, et je suis moi-même bailleur, il est ô combien important, c'est la qualité des états des lieux d'entrée et de sortie. C'est vraiment le point noir de la location, que l'on le délègue par un professionnel ou qu'on le gère soi-même, c'est le moment éventuellement conflictuel qui peut aussi poser des problèmes juridiques. Et donc, chez Visit&Co, on a pris partie d'être le plus soigneux possible lors de la réalisation de l'état des lieux et notamment à l'entrée. On dresse un constat exhaustif avec un outil informatique, une tablette qui nous aide sur place à compléter l'état des lieux d'entrée d'une centaine de photos minimum. On est vraiment à 70-80 photos sur un studio et on peut dépasser les 200 photos sur une maison. Et ça, c'est vraiment la bonne base juridique, le bon socle pour être exigeant en toute légitimité avec le locataire lors de sa sortie et donc de récupérer pour vous, bailleurs, soit un bien en parfait état, soit un document juridique qui permet d'actionner le dépôt de garantie et de remettre votre bien en bon état. Le point numéro 5, vous gardez la main sur votre investissement, sur votre patrimoine. Quand on vous rencontre, on détermine lors de la signature du mandat de gestion le cadre avec vous. On a des propriétaires qui sont à l'autre bout de la France, parfois même à l'étranger, et qui veulent une délégation totale, qui nous demandent d'intervenir, de contacter, de mandater des entreprises en leur nom quand il y a un petit bobo ou une amélioration à faire sur le logement. Et on a à l'inverse des propriétaires, soit parce qu'ils sont géographiquement plus près, soit parce qu'ils ont envie de déléguer, mais tout en maîtrisant, qu'ils souhaitent être mis au courant de tout, être consultés pour toute intervention d'une entreprise, être consultés, pourquoi pas, pour que ce soit le papa ou le beau-papa qui n'est pas trop loin, qui viennent faire une réparation peu coûteuse plutôt qu'une entreprise. Donc on définit un cadre avec vous à la signature du mandat. Ça ne coûte pas plus cher, que la délégation soit vraiment totale ou que vous gardiez la main, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une gestion locative qui vous ressemble à vous. Le point 6, j'en suis fan en tant que bailleur moi-même, c'est l'extranet de Visit&Co. Il vous permet à tout moment, H24, 7 jours sur 7, d'accéder à l'intégralité des informations qui concernent votre bien immobilier et sa gestion locative. Les comptes-rendus de gérance tous les mois, bien évidemment, mais aussi le bail, les beaux signés en votre nom, mais aussi les états des lieux qui sont réalisés en votre absence, mais que vous pouvez consulter parce qu'ils sont uploadés sur votre espace extranet. Toutes les factures éventuellement réglées par Visit&Co. Concernant par exemple les charges de copropriété, vous pouvez faire le choix de les faire régler directement par Visit&Co. Dans ce cas-là, vous ne recevez même plus des appels de fonds depuis votre syndic. C'est nous qui les recevons par voie postale ou dématérialisée, mais on upload tout dans l'extranet pour que vous puissiez vraiment tout suivre de A à Z grâce à cet outil que je trouve magique. Le dernier point, s'il en manque un pour vous convaincre, ce sont les avis clients. Moi le premier, quand je pars en vacances, quand je dois aller dans un hôtel, je prends 10-15 minutes sur Google et je regarde les avis clients. La note est bonne, ça me rassure, j'y vais en confiance. Il n'y a pas ou peu d'avis ou alors des mauvais avis, clairement je fuis. C'est pareil en 2023 avec une agence immobilière et notamment un gestionnaire locatif. Comparez les avis clients de Visit&Co et ceux des autres gestionnaires locatifs sur le Calvados et vous serez séduit. J'ai la fierté effectivement de dire qu'en 5 ans où on a construit la marque Visit&Co, nous sommes désormais leader numéro 1 du Calvados de tout le département sur les avis Google avec plus de 750 avis au moment où j'enregistre cette vidéo et une moyenne sur les 750 avis de 4,9 sur 5. Merci à nos clients, merci à nos bailleurs, merci à nos locataires. Si vous voulez être mis en relation avec un chargé de gestion locative chez Visit&Co, on a une équipe dédiée de 4 personnes qui s'occupent de la gestion locative chez nous. Il vous suffit de cliquer sur le lien présent en description de la vidéo sur YouTube ou sur la page Internet sur laquelle vous regardez cette vidéo. Vous remplissez quelques informations vous concernant et on vous contacte très vite. A très bientôt chez Visit&Co.